Avant de parler de l'actualité vaccinale et du kiosque vaccinal mis en place ici même, j'ai l'occasion de vous en redire un mot tout à l'heure à l'occasion de cette journée, peut-être allez-vous pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez souhaité rencontrer Pascal Mathieu et nouer un partenariat avec l'Ordre des kinésithérapeutes ? Oui, alors d'abord j'aimerais effectivement remercier Pascal Mathieu de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui de vaccination. Cette présence aujourd'hui est finalement le fruit d'une jolie collaboration qui est née je crois au mois d'août, parce que je souhaitais qu'il y ait un partenariat relativement fort entre les actions de prévention qui sont portées par mon bureau au sein de la mairie de Paris et puis les autres professionnels, les kinés jouant pour moi un rôle essentiel dans cette prévention en termes d'acteurs de santé publique. Et je ne vous cache pas que j'ai pour le coup eu en réponse à cette demande de partenariat, une réponse largement au-delà de toutes mes espérances, puisque au final on a plein d'actions prévues et en particulier aujourd'hui, cette présentation sur la vaccination et puis le kiosque et d'autres choses qui vont venir. Donc je voulais remercier Pascal Mathieu pour ce beau partenariat. Ok. Donc bonjour à tous. Donc Ouyama, on l'a dit, je m'occupe de la prévention à la mairie de Paris. Je voulais en fait vous parler dans la prochaine demi-heure des actualités vaccinales, mais plutôt que de parler de façon générale des actualités de la vaccination qui sont relativement nombreuses et qui pourraient nous prendre beaucoup de temps. J'aimerais avant tout vous parler de votre actualité à vous. Et pour cela, pour avancer, il faut que je fasse comme ça, j'imagine. Oui. Hop. Je crois que j'aurai besoin d'aide pour le... Est-ce que nous avons un expert du Pavlov, là, qui vient de nous expliquer comment ça marche ? Parce que normalement, c'est assez simple, le bouton vert. Oui, mais j'appuie et ça marche avec vous, c'est très désagréable, c'est bon. Ça y est, il faut avoir le pouce ferme. C'est ça, d'accord, donc je vais encore plus ferme que maintenant. Donc globalement, je vais quand même d'abord vous ramener effectivement vers le passé et ce qui s'est passé l'année dernière lors du colloque de 2017, où les résultats de cette enquête qui ont été présentées en introduction sur la kinésithérapie et la vaccination ont été présentés, suite à des chiffres qui confirment que les professionnels de santé sont finalement assez peu vaccinés, moins de 50%, et que parmi eux, le palmarès appartient aux kinésithérapeutes. Cependant, c'est important qu'on soit là aujourd'hui. C'est parce qu'effectivement, ces chiffres qui ont été confirmés par l'enquête qui a été menée montrent qu'au final, il y a 34% des kinésithérapeutes qui souhaiteraient être vaccinés et donc il y a une marge de progression qui me paraît suffisamment importante pour qu'on puisse avancer, ce d'autant que les kinésithérapeutes jouent un rôle important dans le système de santé avec une prise en charge de patients particulièrement fragiles. Vous les connaissez mieux que moi, ce sont les patients chroniques, les patients âgés, les personnes immunodéprimées, et votre rôle auprès de ces patients, c'est d'une part de les protéger de maladies que vous pourriez les transmettre, mais aussi de vous protéger parce que ces patients sont parfois porteurs de virus qui peuvent être transmissibles. Et donc, les raisons de cette diminution ou de cette couverture vaccinale qui est relativement faible chez les kinés, elle est sûrement multiple, mais elle fait écho à ce qui existe actuellement dans la société, qui est une défiance envers la vaccination, qui fait qu'aujourd'hui, on sait que plus de 20% des 20 à 30 ans, quand on les interroge, disent qu'ils ne feraient pas vacciner leurs enfants contre la diphtérie tétanos et polio si l'obligation vaccinale était levée. En cas de levée de l'obligation des vaccins, les médecins, plus de 15%, disent qu'ils n'insisteraient pas sur l'importance de vacciner. Et en fait, derrière tout ça, il y a une peur qui est particulièrement française, et je vais vous en parler, sur la sécurité des vaccins. Particulièrement française, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur cette carte qui représente finalement une enquête qui a été faite au niveau du monde, la France apparaît, avec ce point particulièrement pourpre, comme étant le pays avec le taux de préoccupation par rapport à la sécurité des vaccins la plus élevée, donc plus de 40%, et ça c'est quand même très impressionnant. Alors, quelles sont les origines de la défiance ? Elles sont nombreuses, on ne va pas forcément aller dans beaucoup de détails, vous les connaissez très bien. Il y a tout d'abord la défiance qui est née dans les dernières années avec les crises sanitaires qui se sont succédées, donc autour de la vaccination contre l'hépatite B par exemple, de H1N1, autour du médiator ou de l'hébotirox plus récemment. Nous avons également des histoires d'indemnisation de personnes qui ont été vaccinées contre l'hépatite B et qui ont présenté une sclérose en plaques, alors qu'à ce jour, toutes les enquêtes qui ont été faites et toutes les études ne montrent aucun lien entre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Il y a un réseau d'anti-vaccins relativement solide et qui est assez prolixe sur les réseaux sociaux et peut-être une absence de réactivité des autorités de santé ou des professionnels de santé sur ce domaine. Et puis, une culture de la prévention qui est finalement assez peu répandue en France, c'est quand même le pays de Pasteur, et ça, on ne peut que le regretter. Ça revient et c'est une bonne chose. Bon, mais par ailleurs, il faut quand même dire que les vaccins sont quand même aussi victimes de leur succès. On le verra. Certains sont tellement efficaces que la maladie n'existe plus et que tout effet indésirable paraît absolument inadmissible et insupportable. Il y a la peur des adjuvants pour certains. Il y a aussi cette histoire d'hépatite B ou de papillomavirus. Il y a une anomalie peut-être du calendrier vaccinal qui est qu'avant la loi de Mme Buzyn dont on va parler, il y avait une juxtaposition de vaccins obligatoires versus les vaccins recommandés, qui était finalement une histoire assez liée à... Enfin, qui était liée à l'histoire de l'enregistrement de ces vaccins, mais qui ne mettait pas finalement en lien une importance d'un vaccin par rapport à un autre. Et puis, il y a aussi une difficulté pour les médecins ou pour les professionnels de santé d'expliquer le bénéfice et les risques des vaccins. Bon, sur le plan plus matériel, parfois, ce n'est pas forcément facile de se faire vacciner. Il y a des ruptures d'approvisionnement. On en a eu pas mal. Il y a une complexité. Enfin, tout ça fait que la défiance est probablement là. Mais tout à l'heure, j'indiquais qu'effectivement, les vaccins sont aussi victimes de leur succès. Et quand on voit le schéma classique de la mise en place d'un vaccin, alors que l'épidémie est relativement importante et est installée, la couverture vaccinale va faire que la maladie en question va diminuer de façon importante. Et puis, plus le nombre de patients vont être vaccinés, et plus on aura des effets indésirables, qui, on verra, sont le plus souvent mineurs, qui font qu'il y a un moment où il y a beaucoup, beaucoup moins de maladies et plus d'effets indésirables. Et donc, là, il y a un risque de perte de confiance. Et on sait, et je vous donnerai quelques exemples, que dans ces cas-là, il y a un risque, finalement, de défiance, une diminution de la couverture vaccinale, une résurgence de la maladie. Et puis, au final, on l'espère, en tout cas, et c'est arrivé dans le passé, on l'espère que ça reviendra, de nouveau, une reprise de la confiance pour arriver à éradiquer la maladie à l'origine du vaccin. C'est le cas pour un certain nombre de vaccins. On va en parler. Donc, en termes de résurgence, je voulais quand même vous donner quelques exemples. C'est le cas de la polio qui est quasiment éradiquée et qui n'existe plus que dans quelques pays du monde, en particulier l'Afghanistan, par exemple, ou le Nigeria, mais où il y a eu quelques cas en novembre 2013, enfin, depuis novembre 2013, en Syrie, et qui sont liés au fait que la campagne, les campagnes de vaccination sont arrêtées en raison de la guerre. Donc là, c'est une histoire de rupture de vaccination. La guerre, on est dans une situation relativement complexe. Cependant, on peut quand même, enfin, on s'est affolé, j'imagine, et à juste escient, qu'en juin 2015, on a eu le décès d'un petit enfant en Espagne de la diphtérie, premier cas de diphtérie en Espagne depuis 1986, et qui était lié au fait que les parents avaient refusé de vacciner leur enfant par peur du vaccin. Et qu'en France, on a eu un cas de tétanos. Alors, il y a des cas de tétanos en France, parce que les personnes âgées qui ont une immunité qui diminue et qui oublient de faire des rappels se vaccinent, enfin, pardon, peuvent se contaminer et développer le tétanos. Cependant, le cas dont on parle ici et qui a eu lieu en septembre 2015 a concerné un enfant pour lequel le calendrier et le carnet de vaccination a indiqué qu'il avait reçu un vaccin, et il a développé le tétanos. Et c'était une histoire de faux certificat médical, ce qui est quand même problématique. Un petit mot de l'épidémie de rougeole dont certains d'entre vous, j'imagine, sont complètement au contact. Cette épidémie de rougeole qui flambe et qui touche toute l'Europe et la France est directement en lien avec la baisse de la couverture vaccinale. Donc, juste quelques figures rapides pour vous montrer ici l'état de l'épidémie actuelle. Et vous voyez que plus c'est foncé et plus il y a de nombreux de cas. Et si on corrèle avec la couverture vaccinale après la première dose et après la deuxième dose, on s'aperçoit que la première dose, en France, on n'est pas très, très bien. Il faudrait être bleu pour être parfait. Il faudrait être au-dessus de 95 %, mais ce n'est pas dramatique, ce n'est pas complètement dramatique. Par contre, là, on est à moins de 80 % et ça explique finalement qu'on est ces épidémies. Et donc, il y a ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est mis en place pour contrer cette défiance contre la vaccination ? Donc, je vais aller assez vite. Il y a eu une concertation citoyenne qui a été demandée, voulue par Marisol Touraine et qui s'est tenue en 2015 et en 2016, dirigée par le professeur Fischer, avec un certain nombre de recommandations qui ont été faites. En parallèle, le Conseil d'État a émis des injonctions au ministère pour mettre à disposition uniquement les vaccins obligatoires parce qu'on n'en avait que trois à l'époque. Et puis, il y a eu le changement de ministère avec l'arrivée de Mme Buzyn et sa loi de décembre 2017 qui a rendu obligatoire, vous le savez, 11 vaccins chez les enfants de moins de deux ans. Et donc, cette obligation vaccinale a concerné tous les enfants qui sont nés à partir de janvier 2010. Les seules contre-indications à cette vaccination, c'est des contre-indications médicales. Et bon, j'imagine que vous êtes relativement au courant de ça. Mais pourquoi vacciner au final ? Parce que là, on parle de défiance, mais j'aimerais quand même juste un tout petit peu rappeler peut-être que la vaccination, et à l'exception de l'eau potable, la modalité d'intervention qui a eu le plus d'impact en termes de réduction de la mortalité, s'est dit par le docteur Potkin qui est un célèbre vaccinologue qui a travaillé dans différents instituts et qui a été à l'origine de la création du vaccin de la rubéole. Et donc, voilà. L'OMS rappelle aussi régulièrement que la vaccination à elle seule permet de sauver 2 à 3 millions de vies chaque année et que si on avait une couverture vaccinale parfaite, on pourrait en sauver jusqu'à 2 millions en plus. On ne se passe pas d'eau potable, pourquoi se passer de la vaccination ? Et pourquoi s'en passer ? Parce que le vaccin, ça protège de façon individuelle chacun d'entre nous, mais ça aussi protège de façon collective la population. J'en parlais tout à l'heure en parlant de vos liens particuliers avec les personnes fragiles, mais juste en deux mots, si on regarde la population bleue ici, qui est une population saine et qui n'est pas vaccinée, s'il y a 2 personnes contaminées, on va avoir une belle épidémie dont l'ampleur va dépendre de la contagiosité soit, mais en tout cas, qui n'est pas du tout empêchée. Si certaines personnes sont vaccinées, et là, c'est en vert, ces personnes seront protégées, mais l'épidémie continuera à avoir un effet relativement important. Par contre, si la couverture vaccinale est suffisamment élevée, pour le coup, ceux qui n'ont pas été vaccinés parce qu'ils ont une contre-indication à la vaccination, ça existe, se reprotéger parce que l'épidémie va être complètement circonscrite. Donc, c'est un effet altruiste de la vaccination. Quand on se vaccine, ce n'est pas que pour soi, c'est aussi pour protéger les plus faibles et en particulier les nourrissons. Donc, le bénéfice de la vaccination est un bénéfice incontestable. On va parler de la variole qui a été complètement éradiquée. Cependant, on n'a pas vu de cas de diphtérie ou de polio en France depuis le départ. Et ça, je vous montre ici tous les chiffres avant la mise en place des vaccinations. Donc, une efficacité et un bénéfice qui n'est pas démontré. La variole, maladie éradiquée, c'était éradiquée avant que je commence mes études de médecine. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ici n'en ont jamais vu, mais c'était une infection qui a été gravissime et on est pour le coup très contents que grâce au vaccin qui maintenant on est plus obligatoire puisqu'il n'y a plus de variole, cette maladie ne sévise plus. Je vais faire une petite incursion vers l'hépatite B parce que je pense que ça vous concerne. L'hépatite B, avant de parler du vaccin, c'est une infection virale qui touche en France, dans la prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont infectées tout au long de leur vie en France et de 3 millions. Voilà. Si on regarde l'incidence, on a chaque année 280 000 porteurs avec un certain nombre de décès. Pardon, je suis désolée, j'ai un peu cafouillé. Donc, 3 millions de personnes sont infectées, c'est la prévalence. L'incidence est de 2500 nouveaux cas par an. On a 280 000 porteurs chroniques et on a un certain nombre de décès avec, vous savez, cette évolution potentielle vers la chronicité qui fait que, quand il n'y a pas, pour les porteurs chroniques, 70 % vont, 20 % de ces porteurs chroniques vont développer une cirrhose avec un risque de cancer dans un pourcentage relativement élevé de cas. Cependant, nous avons un vaccin qui est très efficace, qui confère une protection de longue durée et qui est, j'aimerais le rappeler, obligatoire pour les professionnels de santé. Alors, quand on regarde les proportions de vacciner chez vous, mais aussi chez les autres professionnels, on est quand même en dessous de ce qu'il faudrait et là, c'est quand même important pour vous protéger. Alors, la défiance, on avait parlé d'effets indésirables. Si on regarde quels sont ces effets indésirables, comme tous les médicaments, il n'y a aucun vaccin qui est parfaitement sûr, parfaitement efficace et qui n'avait aucun effet indésirable, ça c'est sûr. Cependant, les effets bénéfiques ou les bénéfices des vaccins sont largement supérieurs aux effets indésirables et je pense que ça, il faut le rappeler. Voilà. L'actualité en termes de vaccination, c'est évidemment la grippe, ça va vous concerner, on va en parler dans quelques minutes, mais j'aimerais juste refaire reprendre quelques minutes pour dire de quoi on parle quand on parle de grippe. C'est évidemment une maladie que vous connaissez tous et qui arrive environ vers novembre et qui s'arrête vers janvier ou février dans nos latitudes. La transmission, elle est directe soit, mais elle est également indirecte, d'où l'importance des mesures contact dont on parlera. Elle est contagieuse et elle est contagieuse avant même qu'il y ait les premiers symptômes de grippe, 24 heures avant. Donc, on peut contaminer en étant parfaitement bien ce jour-là et le taux d'attaque dans une population qui est naïve est relativement élevé et ça, c'est important. Quant aux formes, elles peuvent être absolument asymptomatiques, on peut avoir une grippe sans avoir aucun symptôme, mais il y a évidemment un certain nombre de formes graves et en particulier chez les patients les plus fragiles et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on en parle et qu'on fasse le point. Parce que cette gravité chez ces patients, elle entraîne des décès et si on fait le point de ce qui s'est passé l'hiver dernier, la grippe a été particulièrement précoce et a duré quatre mois. Elle a été à l'origine de 2,4 millions de consultations. Il y a eu 75 000 passagers aux urgences dont 13 % ont donné lieu à une hospitalisation. 13 000 morts l'année dernière, c'est à peu près un chiffre constant. Il y a environ entre 12 et 15 000 morts chaque année, ce qui me semble-t-il est inadmissible. et les patients qui ont été admis en réanimation n'étaient pas vaccinés pour un grand nombre d'entre eux. Et la raison de tout ça, c'est parce que finalement la couverture vaccinale est insuffisante chez les personnes à risque, mais aussi chez les professionnels de santé. Les mesures préventives sont particulièrement importantes. Il s'agit de mesures simples d'hygiène, vous les connaissez, pour ne pas transmettre le virus. Le virus est sur les mains, sur les surfaces inertes. Il y a la chimie-prophylaxie, ça vous concerne assez peu, en tout cas dans votre exercice, mais sachez que quand on a été en contact avec la grippe, on peut prendre des médicaments pour empêcher de la développer, ce qui peut être important pour les personnes les plus fragiles. Et puis, il y a la vaccination. Cette vaccination, chaque année, elle change, elle dépend de l'épidémie de grippe qu'il y a eu dans l'hémisphère sud la saison d'avant. Et donc, cette composition est revue chaque année par l'OMS et est décidée. Et en général, vous verrez que ça évolue d'année en année, c'est trois ou quatre souches de virus circulant, en général, 2A et 1 ou 2B. On verra que cette année, c'est un quadrivalent qui est mis en place dans la campagne qui a démarré samedi. Ces virus qui sont inactivés ne sont pas adjuvantés. Il n'y a pas d'adjuvant. L'immunité apparaît au bout de 10 jours, donc il est important de se vacciner tôt, parce qu'en pleine épidémie, il faut quand même attendre 10 jours pour que cette immunité soit, La durée est relativement courte, mais de toute façon, même si la durée était plus longue, le vaccin n'est pas universel et l'année d'après, si la souche s'est modifiée, il faut pour le coup se refaire vacciner pour être sûr d'être couvert. Si on parle de la grippe et des effets indésirables, si je m'intéresse aux effets indésirables fréquents, c'est-à-dire que par définition, ceux qui arrivent dans 1 à 10 % des cas, la majorité des effets indésirables sont des effets indésirables locaux. Après une vaccination, on peut avoir un petit peu mal, on peut avoir éventuellement un petit peu d'œdème, éventuellement, ça peut être un petit peu rouge. Les effets indésirables généraux sont encore moins fréquents, c'est des malaises éventuellement, une petite grippe, mais ce n'est pas la grippe, un petit syndrome pseudogrippal. Et de façon rare, on peut avoir une maladie qu'on appelle le Guillain-Barré et que vous connaissez, que vous connaissez même sûrement, mais il faut quand même juste dire que le risque d'attraper le Guillain-Barré avec le vaccin est 10 à 40 fois moins élevé qu'avec le virus lui-même. C'est-à-dire que finalement, si on se vaccine, on se protège de ce Guillain-Barré. La vraie contre-indication, la seule contre-indication, c'est la réaction allergique sévère à une vaccination antérieure quand elles ont été produites sur des œufs embryonnés. Donc cette année, la vaccination anti-grippale, toujours sans adjuvant, comporte quatre vaccins. Voici les noms. Il y en a plusieurs. Donc ça a évolu d'année en année. L'année dernière, on avait un vaccin trivalent. Mais il y a eu finalement deux choses qui ont circulé. La souche A qui était bien incluse dans le vaccin. Et puis secondairement, une souche B qui n'était pas présente dans le vaccin administré et qui a expliqué qu'on a eu pas mal de cas, en particulier chez les sujets jeunes, dans la seconde moitié de l'épidémie. Les indications, vous les connaissez. J'ai mis en rouge celles qui vous concernent. Je le redis une dernière fois que les professionnels de santé sont susceptibles, il y a une recommandation en fait à être vaccinés. Ça, je vais passer. Est-ce que la vaccination contre la grippe est obligatoire pour les professionnels de santé ? Elle ne l'est plus depuis 2006. Ça a été suspendu. Il y a une réflexion pour savoir s'il ne faut pas la remettre. Parce qu'ici comme ailleurs, nous, professionnels de santé, on n'est pas bien couverts. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nos patients et que nos confrères sachent qu'il faut se faire vacciner. C'est la campagne nationale de vaccination dont je vous montre le flyer que vous avez peut-être regardé. Parce que globalement, si on était à 27 % de vaccinés l'année dernière et que vous avez dit que vous seriez 34 %, notre objectif à nous aujourd'hui, c'est qu'à l'image de votre présidente, vous vous fassiez vacciner au kiosque de vaccination que mes équipes ont mis en place pour vous. Aujourd'hui, il est ouvert de 12 heures à 17 heures et vous pouvez aussi venir dans le centre de vaccination. Avec plaisir, on vous recevra. Je vous remercie pour votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada